Bonjour à tous, merci pour l'abonnement, quatrième mois, merci beaucoup Lucie Mansolo, merci pour ton soutien, bonjour à tous, on est aujourd'hui là pour une partie, une explication des règles de Chambers of Wonders, j'ai dit Chambers mais je crois que ça se dit Chambers, la boîte est quand même grande, alors c'est pas un jeu où il y a beaucoup de matériel par rapport au jeu que vous avez présenté la semaine dernière, c'est un jeu où c'est un jeu, c'est en gros du placement d'ouvriers, des parties très courtes, en moyenne 30 minutes, quoique à deux joueurs c'est entre 20-25 minutes, c'est très rapide, il faut aller vite, ça se passe en fin de 1800 dans les quartiers de Londres, donc on va aller placer nos agents pour aller faire des actions, d'aller récupérer des cartes, et le but du jeu ça va être de faire le meilleur cabinet de curiosité, on va remplir des vitrines, en espérant avoir les bonnes cartes bien sûr, voilà, et essayer de rater un maximum de points, donc c'est parti, explication des règles, petit jingle. Donc voici le matériel, alors ici du coup on a toute la ville de Londres en fait, avec différents quartiers, alors il faut, dans la boîte il y en a plusieurs, il y a plusieurs quartiers, ils sont recto verso, et en fait on choisit en fait le recto, le verso, il y a une phase A, une phase B, donc nous on a choisi la banque, la banque anglaise, ici on a Whitechapel, Westminster et l'abbaye, alors c'est, ici vous ne voyez pas, parce que la caméra est en haut, mais c'est en 3D, en 2D, 2D, 3D, ça met un peu de relief sur le plateau, donc vous avez bien compris, chaque cartier a son effet, nous on a deux petits mi-polles, qui sont comme ceci, parce que pour une partie à deux joueurs, il y a deux mi-polles, suivant le nombre de joueurs, je crois à 3 joueurs, vous en prenez 3, et sur une partie à 4 joueurs, vous en prenez 2. Il va être plus intéressant de jouer à plusieurs à ce jeu-là. Oui, de toute façon on reviendra à la fin de la partie pour dire notre avis, mais effectivement vous allez bien voir que sur une partie à deux joueurs, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus d'interactions. Ici on a, ils appellent ça les cartes contacts, donc pareil, il y en a plusieurs dans la boîte de jeu, là on a sélectionné 4 qu'on a mis entre deux quartiers, je reviendrai un peu plus dessus. Ici on a le deck de cartes, des cartes de curiosité, donc c'est des cartes, les fameuses cartes qu'on va mettre dans nos vitrines, on en a 3 plateaux comme ceci, qui représentent du coup les 9 vitrines, où on va pouvoir positionner nos cartes, sachant que sur chaque plateau on a un petit coming soon, ça veut dire qu'ils sont fermés, sur chaque plateau il y a une vitrine qui est fermée, il va falloir payer 5 livres sterling pour pouvoir libérer une vitrine. S'il y a un petit bonhomme qui nous permet. Ou voilà, il peut y avoir des actions ou des petits contacts. En fait, oui, je crois qu'il y a Monsieur Butch qui est ici, qui permet de le faire gratuitement. D'accord. Donc ici on a l'argent, donc on a les livres sterling, ici on a les points de renommée, voilà, et ici on a les jetons grotesques. Je vais, du coup, vous expliquer toutes les cartes de curiosité, les fameuses cartes qu'on peut avoir, donc si je mets la bonne caméra, hop, donc voici les cartes, donc là on en a, donc sur toutes les cartes on doit en avoir 5 différents je crois, je ne me trompe pas. La première carte, ce sont des cartes légendaires, c'est des cartes ici, donc comment ça se lit, donc ici on a le type de la carte, donc là c'est une carte légendaire, voilà. Ici c'est la somme que la carte, vous allez pouvoir vendre des curiosités, donc c'est l'argent que vous allez récolter et que vous allez la vendre. Les points de renommée, les points de victoire, et ici on a le nom de la carte. Donc là c'est un Graal, donc quand vous le mettez dans votre vitrine, on met un petit jeton point de victoire dessus, voilà. Hop, je ne vais pas y arriver. Voilà, on met un petit jeton point de victoire dessus, et si à la fin de la partie vous êtes le seul à avoir le Graal dans votre vitrine, dans toutes les vitrines de tous les joueurs, vous aurez 3 points de victoire, parce que c'est 3 points de victoire par jeton, à la fin de la partie. Par contre si un autre joueur met un autre Graal, là du coup on perd le jeton. Ça t'aimes bien faire. Et du coup on aura que les 5 points, quoique 5 points c'est quand même pas mal. Ça t'aimes bien faire. Oui j'aime bien. J'aime bien mettre la même chose que moi, si tu peux. Donc voilà pour les cartes légendaires. Ensuite on a les cartes, ils appellent ça les cartes précieuses. Les cartes précieuses. Mon précieux. Donc les cartes précieuses, donc voilà. Elles sont belles les cartes. Même principe. Alors cette carte là, quand vous le mettez dans votre vitrine, vous gagnez directement 3 points de victoire, comme c'est indiqué ici. Voilà, vous la mettez dans la vitrine, vous gagnez pas 3 points de victoire. 3 dollars. Moi je me disais... C'est pas des dollars, c'est des livres. Oh ! 3 events learning, quand vous la mettez dans votre vitrine. Donc ces deux cartes, les cartes légendaires et les cartes... Hop, vous ne pouvez en mettre qu'une, voilà. Pour sur chaque vitrine, vous ne pouvez mettre qu'une seule carte. Mise à part. Et là, on va arriver sur des collections de cartes. Il y a deux collections de cartes. On a les monstres, les cartes monstres, comme celle-ci. Et les cartes monstres avaient le corps, la tête et les jambes. Donc là par exemple, on a le corps, vous voyez. Alors du coup, pour faire la collection, vous allez pouvoir mettre... Si vous avez les 3 ou 2 ou même qu'une, dans votre vitrine, vous allez pouvoir mettre du coup... Mais du coup... Les 3 cartes en même temps dans une seule vitrine. Ça coûte compte. Bah du coup, ça remporte beaucoup parce que si vous mettez les 3, vous gagnez du coup 9 points sur les 3 cartes. Plus un jeton parce que vous l'avez complété en fait. Donc c'est 3 points en plus en fait. Et vous n'avez pas le droit de mettre 2 cartes. Par exemple, je mets la tête et le corps dans ma vitrine. Et puis plus tard, je rouvre ma vitrine et je remets ce qui reste. C'est trop tard. Donc ça, c'est interdit de le faire. Vous n'avez pas le droit de... Une fois que c'est dans la vitrine, c'est dans la vitrine, c'est foutu. C'est fini. C'est fini. Ensuite, on a une autre collection, c'est les collections de livres. Ça, j'ai du mal à les faire. C'est pas facile. Il y a 4 livres différents. Toi, t'arrives toujours à faire les livres. Ouais, bah j'aime bien. J'aime bien. T'as de la chance. Ça fait comme beaucoup de points parce que si, dans votre vitrine, vous avez un seul livre, c'est 1 point. Si vous avez 2 livres, c'est 4 points. 3 livres, 9 points. Et 4 livres, c'est 16 points. Donc ça fait un max de points. Mais j'ai jamais de chance, j'arrive pas à les faire. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation en points de renommée. Parce que c'est suivant le nombre de livres que vous avez mis dans votre vitrine. Donc là, vous avez une. Là, vous avez une deuxième. Voilà. Il y en a 4 comme ça. Voilà pour les livres. Et ensuite, la dernière carte, c'est les cartes arcanes. Alors les cartes arcanes, pareil, il y a un point d'interrogation. Donc quand vous allez la mettre, en fait, à la fin de la partie, vous allez compter tous les types de cartes que vous avez dans toutes vos vitrines. Et ça va déterminer le nombre de points de victoire. Les pièces, ça compte aussi à la fin. Donc, oui, les pièces, les livres fait un point de victoire pour 3 pièces. Voilà. Voilà. Je ne vous ai pas expliqué... Les têtes de mort. Les têtes de mort. Oui, c'est ça. J'ai oublié. J'ai oublié cette carte. Je ne sais bien. Il n'en manque qu'une. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, en plus, celle-ci. Donc, les têtes de mort, les cartes... C'est la surprise, en fait. Donc, voilà les cartes grotesques. Ce qui est petite, petite, petite. Voilà. Les cartes grotesques, quand vous la mettez dans votre vitrine, vous allez prendre un jeton grotesque. Mais au hasard. Vous allez le mettre dessus. Vous avez le droit de regarder. Et en fait, derrière, vous avez un certain nombre de crânes. Et en fait, à la fin de la partie, on va compter le nombre de crânes de toutes nos cartes grotesques, de tous nos jetons grotesques. Et celui qui en aura le plus aura 3 points de victoire, donc un jeton. Ils appellent ça grotesque ? Grotesque, oui. Moi, je dis que c'est des têtes de mort, c'est des têtes de mort. Oui, têtes de mort. J'aime bien faire mes petits mots à moi, mais en même temps, il n'y a que des têtes de mort. Oui, les têtes de mort. Non, c'est grotesque. Donc, voilà pour la dernière carte qu'on peut avoir, la dernière carte curiosité. Donc, comment ça marche ? Donc, on a tous les deux deux agents qu'on va positionner dans les cartes chez. Alors, la première chose, du coup, je vais positionner mon agent. Si par exemple, je vais aller à la banque. Donc, je pose mon agent ici, à la banque. Et l'action de la banque va me permettre de vendre une carte curiosité. Donc, on démarre la partie avec un certain nombre de cartes qui est déterminée sur les cartes chez. Donc là, sur les cartes chez, vous ne voyez pas, c'est un peu trop haut. Mais un certain nombre de livres sterling et des cartes qui va déterminer votre main de départ. C'est suivant, en fait, les cartes chez que vous avez choisis. Donc là, par exemple, avec ça, je vais pouvoir vendre une carte. Donc, si par exemple, je vais vendre cette carte grotesque. Donc, elle me remporte deux dollars aussi. Deux livres. Donc, je vais la défausser. Je vais gagner deux livres plus trois livres. Voilà. Ça permet de se débarrasser des cartes. Parce que chose que je n'ai pas dit, à la fin de la partie, vous ne pouvez pas vous gaver de cartes. En fait, vous pouvez vous gaver de cartes. Il n'y a pas de limite de main de carte. Mais par contre, vous allez perdre un point de victoire par carte qui vous reste en main. Donc, c'est important des fois de dire, tant pis, je ne vais mettre que deux livres. Je ne vais pas le faire. Et ce jeu-là, il est bien, mais il est frustrant. Ah bah, c'est frustrant. Ça va trop vite. Il est bien. On est là, on est là. Ah, c'est déjà fini, en fait. Oui, je ne veux pas pouvoir mettre ça là, ça là. Pour ça, il faut être vite, rapide. Il faut être vite, rapide, pas prendre trop de cartes. Avoir des objectifs directs, quoi. Il ne faut pas chercher. C'est ça. Mais bon, après, ça dépend sur quoi du tout. Voilà. Donc là, je fais l'action du cartier. Ça, c'est obligatoire. La deuxième action, ensuite, que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser là des deux contacts qui se trouvent à côté du cartier. Donc là, j'ai le droit d'aller voir Monsieur Rec ou Sir Pableton. Donc, ils ont tous un effet spécial. Donc, Monsieur Rec, par exemple, je peux vendre une carte en plus. Donc là, je n'ai pas le bonus comme le cartier de la banque, mais avec lui, je peux vendre une carte. Donc, le même principe. On regarde la somme de la carte qu'on veut vendre, qui est ici. Et on a des fausses et on gagne l'argent. Lui permet de prendre deux cartes de curiosité. Et tous les autres joueurs en prend une. D'ailleurs, je peux vous les montrer. D'ailleurs, les cartes sont plutôt… J'aime bien les illustrations des cartes. Alors, merci, RagnarokTV, pour ton abonnement. Deuxième mois. Merci. Merci, Alex. Oui, c'est Alex. Donc, voilà la carte contact. Donc là, c'est Monsieur Rec, par exemple. Donc, lui, son pouvoir, c'est qu'on peut l'utiliser pour pouvoir vendre une carte. Sir Pableton, celle que je vous ai montré tout à l'heure, lui permet de prendre deux cartes de curiosité. Le joueur actif et les autres joueurs qui prennent une carte. Ensuite, l'autre qui est ici, Monsieur Butch, il permet de débloquer un Coming Zone. Dans nos vitrines que je vous ai montré, je vous ai dit qu'il y en avait une qui était fermée. C'est pas mal, ça. Donc, ça permet d'éviter de payer 5 dollars. Ça met de la place. Et de payer 5 dollars pour pouvoir libérer une place. Et le dernier, c'est Monsieur Dreyfus. Monsieur Dreyfus. Donc, lui, nous donne 3 livres, 5. Voilà. Donc, quand on joue, je vais remettre les cartes. Hop. Quand on joue, en fait, on va choisir l'un des contacts. On n'est pas obligé. Ce n'est pas obligatoire. Une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai fait mes actions, je vais pouvoir mettre une carte dans une de mes vitrines. Et tous les joueurs le font. Il n'y a pas que moi. Donc, même Julie peut mettre une carte dans une de mes vitrines. Par exemple, je vais mettre cette carte grotesque. Je la mets ici. Comme c'est une carte grotesque, je prends un jeton grotesque que je place dessus. Je peux le regarder. Le nombre. J'ai 3 crânes. Ok. C'est plutôt pas mal. Et je le mets face cachée ici. Voilà. On peut mettre aussi un paquet de cartes suivant la collection des cartes monstres aussi. Voilà. Donc, voilà pour l'action de la banque. Donc, ensuite, le Wenshapel. Donc, Wenshapel, c'est sympa parce que déjà tous les joueurs vont pouvoir prendre une carte curiosité. Et là, je vais retourner une carte par une carte et jusqu'à ce que je m'arrête. Mais attention, s'il y a deux types pareils. Par exemple, je chope deux grotesques. C'est fichu. Je perds toutes mes cartes. Donc, c'est un système de stop ou encore où je pioche, je pioche, je pioche jusqu'à ne pas tomber sur un même type de carte. La Wismister, ça permet de prendre trois cartes. Donc, pour les trois cartes, tous les joueurs le font. Je prends trois cartes. Je lui prends trois cartes. J'en prends une. J'en défausse une. Et j'en donne une à l'autre joueur. Là, c'est pour une partie à deux joueurs. Une partie à trois ou quatre joueurs. On en donne une à son voisin, une à son voisin de droite et une à son voisin de gauche. D'accord. Et enfin, l'ABI, ça permet de, quand vous y allez, de piocher autant de cartes de curiosité qu'il y a de joueurs. Et vous allez les retourner une par une. Et vous allez décider à qui vous la donnez. La carte, vous allez la tourner. Je te la donne ou je la prends pour moi. Et ainsi de suite. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ça, on va jouer nos deux agents. Oui, on n'a pas le droit d'envoyer ces deux agents au même endroit. On n'a pas le droit de faire deux fois la même action. Le même quartier. On va jouer nos deux agents chacun. Après, on va les récupérer. On va rejouer deux fois. Et ça sera la fin de la partie. Alors là, comme on est à deux joueurs, on a neuf places, neuf vitrines. On ne va pas remplir notre vitrine parce que, du coup, comme on joue quatre fois chacun, on ne va pouvoir remplir que huit vitrines. Donc, on est sûr d'une place. Regarde, on est là, je vais tourner. Oui. Ce n'est pas vraiment rien parce que c'est ton point de victoire. Donc, mise en place. On va prendre, du coup, je vais remélanger ça. On va prendre trois cartes plus le nombre de cartes qui est indiqué sur les quartiers. Donc, sur les quartiers, il y en a un, deux, trois cartes. Donc, on va commencer avec six cartes. Non, celle-là reste là. Il reste là. Oui, il y a toujours une carte dont la défaut se fasse visible. D'accord. Danny Paul qui nous dit un petit coucou en passant. Je suis encore au boulot. Bon jeu. Merci, Danny Paul. Bon courage à toi. Et bon courage, oui, pour le boulot. Ben oui, c'est vrai qu'on sait que tu travailles tard. Merci de nous faire un petit coucou. C'est super sympa. Oui, c'est sympa. Hop. Donc, ça, c'est bon. Donc, je te donne un, deux. Deux. Et trois cartes. Plus, du coup, trois cartes. Deux. Et trois. Et voilà notre main de départ. Et on commence avec un. Là, il faut bien. Un, deux, trois, quatre, cinq livres. Donc, trois. Deux. Je te mets ton argent là. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Donc, ça, c'est notre main de départ. On va y avoir en cartes. OK. OK. Ça peut déjà donner une idée de quoi on va poser. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a fait la mise en place. On est bon à démarrer le jeu. Allez, c'est parti. Jingle deux. Parti. Du coup, tu commences ou je commence ? Comme tu veux. Allez, je te laisse la main. Oh, c'est galant. Bien, bien sûr. Donc là, Julie va prendre un agent et va le placer dans un quartier de Londres. Alors, où vais-je donc aller ? Je vais aller là. Tu veux la vendre ? Oui. Donc, le quartier de la banque permet de vendre une carte curiosité plus trois dollars. Donc, tu vends un légendaire. Donc, tu gagnes quatre livres plus trois. Tu me les donnes ? Sept. Oui, c'est moi qui ai la banque. Donc, sept livres. Merci bien. Ensuite, est-ce que tu veux utiliser un contact ? Donc, tu as Monsieur Rec qui permet de revendre une carte. Ou Monsieur Pableton pour prendre deux cartes. Et je pourrais en prendre une aussi. Oui, je vais prendre deux cartes alors. Donc, tu utilises Monsieur Pableton. Monsieur Pableton. Oh, dis-donc. Monsieur Pableton. Pableton. Dis-donc. Et que je lui dis à vous. Et moi, j'en prends une. Et on n'a pas posé de carte tout à l'heure ? Bah non, mais c'est le premier tour, madame. C'est normal qu'on n'a pas posé de carte dans sa vitrine. Ah d'accord. Maintenant, c'est celle-là qu'on va faire. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser tous les deux une carte ou plusieurs cartes suivant les collections dans notre vitrine. Donc, vas-y, commence. Je vais mettre, tiens, le Graal. Tu mets une curiosité légendaire. Donc, elle va mettre un petit jeton de Point d'Hectoire dessus. Voilà. Parce qu'il est légendaire. Et puis, en plus, c'est la seule qui l'a. Donc, moi, si je vais faire la même chose, moi, je vais mettre plutôt l'épée d'Escalibur. Voilà. Et je vais mettre aussi un petit jeton dessus. Voilà. Et c'est tout. Du coup, Julia finit son tour. Et là, c'est un mois de jouer. Donc, moi, j'ai le droit d'aller à la banque. Si c'est possible. Mais moi, je vais plutôt aller à Wet Mister, ici. Donc, je vais prendre trois cartes. Donc, un, deux, trois. Julie fait de même. Moi aussi. Tous les joueurs font de même, oui. Et on va en garder une, en défausser une, et en donner une à son adversaire. Voilà. C'est suivant ce qu'on a. Je vais prendre ça, c'est sûr. Je vais te donner celle-là. Et je vais défausser celle-ci. Tiens. Merci. Ah bah tiens. Ah oui, bah tiens. Tu m'as donné la même chose. Voilà. Ok. Maintenant, l'action. Alors, est-ce que je débloque ? Oui, je vais utiliser l'action de Botch. Donc, je vais débloquer une vitrine. Voilà. Je retire ça gratuitement. Et ensuite, on peut exposer dans une de nos vitrines une collection de cartes. Ah oui, moi aussi, c'est vrai. Ouais. Euh, je vais mettre quoi ? Je vais mettre ça. Donc, je prends une mort. Voilà. Tu prends un jeton grotesque. Tu mets dessus. T'as mis une carte grotesque. Et moi, je mets une guitare. Une guitare. Une neptiarium. Donc, c'est une bague. Une guitare. Ça ne va plus. Donc, c'est une sorte de bague. Donc, c'est une carte précieuse. Donc, je gagne 3 dollars. Voilà. C'est bon pour moi. C'est à toi. Hum... Moi, j'ai bien envie d'aller... Oh, est-ce que je tente ça ? Ouais. Bon, allez. Je vais faire. Là. Ouais, une chapelle. Donc, du coup, je les couche comme ça. On le voit mieux. En-dessus. Donc, tous les joueurs pour une carte. Et Julie va retourner une par une. Les cartes. Tu continues ? Oui. Donc, dès qu'il y en a un, il y a un autre type qui tombe. Ah, t'es foutu. Donc là, c'est foutu. Voilà. Il y a deux cartes arcane qui sont tombées. Donc là, t'as plus pour toi. T'as 0 cartes. Ouais, je suis un peu de ménage. T'es trop gourmande, en fait. Tu utilises qui comme contact ? Ben, je vais... Oui. Tu débloques un... Voilà. On met une somme. Donc, je peux mettre une carte. Hein ? Et là, on peut mettre une carte. Hop. Tiens, tu me donnes un... Tu veux quoi ? Un triangle. Ah, c'est une légendaire. Oui. T'as pas mal de légendaire. Légendaire, c'est pas mal. Parce que légendaire, c'est quand même 5 points de victoire à l'origine. Ça peut faire plus 3 points. Ça peut monter ce cas 8 si l'adversaire ne met pas d'autres cartes. Ça m'embête parce que franchement, j'ai un peu trop de... Je vais mettre une arcane, moi. Voilà. Une carte arcane. Voilà. C'est à toi. C'est à moi pour mon dernier mi-polle. On en aura déjà joué un tour. C'est dingue, ça jette. Je vais aller à la banque aussi. Donc, je vais vendre une carte. Je vais vendre une carte précieuse. Donc, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 et 3, 6 et à 7. Voilà. Ensuite, soit je prends 2 cartes et Julien prend une, soit je revends une carte. Euh... Allez. Je vais prendre 2 cartes. Un gourmand. Espérons que j'ai ce qu'il faut. Et moi ? D'accord. Et on peut exposer. Alors, à tout moment, il n'y a pas de... À tout moment, vous pouvez dépenser 5 dollars pour débloquer un commission. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais mettre... Ah, c'est pas... Je vais mettre... Ah, vous voyez. Je vais mettre un légendaire. Ah ! Je vais mettre le Graal. Et Julie, comme Julie a aussi un Graal. Bah, du coup, il perd un peu sa valeur. Et du coup, Julie perd le jeton. C'est méchant. Moi non plus, je n'ai pas le jeton du coup. Je peux exposer quelque chose, moi ? Bien sûr. Donc moi, je vais exposer des monstres. Tête, corps et pieds. Ah, voilà. Vas-y, montre-nous. Je vais montrer du coup sur la petite caméra. Donc, Julie s'y a reconstitué bien la tête. Le corps. Et les gens. Voilà. Vénification. Voilà. Donc, comme elle a réussi à faire une collection de monstres, ça va gagner un point de victoire supplémentaire. Voilà. On a trois pointes de renommée, parce que par jeton, c'est trois. Merci. Ok. Donc, c'est bon. Donc là, on a fini un tour. Donc, on va récupérer tous nos agents. Et on est reparti pour un tour. Alors là, c'est parce qu'on est deux joueurs. Sur une partie à trois joueurs ou à quatre joueurs, vous ne faites qu'un seul tour. Une fois que vous avez posé vos deux ou trois agents, c'est fini. Là, c'est parce qu'on est deux joueurs. Moi, j'aime bien ce jeu-là, mais franchement, je suis frustrée à chaque fois. Je crois que le jeu pousse à ça, en fait. Pousse à réagir vite et pas attendre d'avoir des collections. Bon, moi, je vais où ? Où tu vas ? Je vais aller là. Tu vois, what's mister ? Donc, tu prends trois cartes. Tu en gardes une pour toi et tu m'en donnes une. Tu en défausses une. Moi aussi, je vais pareil. Ça, c'est super cool, ce que je viens de faire. Je vais prendre celle-ci. Je vais défausser celle-ci. Et je vais donner celle-ci. Tiens. Pour moi, ça ? Oui. Ok. Ça, tu me donnes ? Oui. D'accord. Maintenant, tu utilises qui ? Butch ou... Qu'est-ce qu'il fait, déjà ? Refuse, il te donne trois dollars. Trois livres. Non, je vais débloquer, alors. Débloques-tu ? Donc, il faut que j'expose aussi. Là, on expose. Moi, je vais exposer une collection de livres. J'ai quatre livres. Oh, la chance. J'ai quatre livres. J'ai les quatre livres. Je vais vous les montrer. Hop. Encore une. Encore une. Encore deux. Trois. Et quatrième. Voilà. J'ai les quatre livres, les quatre couleurs. Je vais mettre quoi ? Je vais mettre saune. Hop. Je les mets tous ensemble, du coup, dans une seule vitrine. Je vais même donner un petit... T'as mis quoi ? J'ai mis ça. Une légendaire ? Oui. Tiens. Merci. Ok. C'est à moi. Attends, je regarde mes cartes. Allez, je vais aller à l'abbaye. On ne l'a pas fait encore. Vas-y. On prend autant de cartes qu'il y a de joie. Et je vais les retourner une par une. Et je vais décider si je la prends ou si je la donne à Julie. Donc là, on a l'escalibur. Ah. Alors là, ça m'embête. Parce que l'escalibur, je l'ai déjà mis dans ma vitrine. Si je lui laisse, elle va sans doute, c'est fort probable qu'elle va la mettre. Pour éviter de me faire perdre mon jeton. Donc, je vais la prendre. Pour éviter ceci. Pour éviter... Pour éviter ceci. Donc, celle-ci, elle ira pour toi, du coup. C'est un Graal. Oh, bah. Le Graal, on l'a tous les deux. Ça me dérange moins, en fait. Qu'est-ce que je vais mettre, moi, par contre ? Euh... Oui, bah oui. Maintenant, on va... Attends, il manque juste. Je n'ai pas fait l'effet d'une carte. Ah. Donc, soit je prends trois livres ou soit je prends deux cartes. Je vais reprendre deux cartes. Et tu vas en prendre une. Tu vas en prendre une. Hum... Qu'est-ce que je vais mettre, moi ? Je vais mettre ça. Toi, tu prends une carte avant. Ah, pardon. Une carte avant. Ok. Et maintenant, on explose. Donc, moi, si je vais mettre une collection de monstres. J'ai euh... J'ai la tête, le corps et les pieds. Voilà. Hop. Je vais mettre... Je tourne le point de victoire dessus. En guise de récompense. Donc, moi, je vais mettre... Une carte. Oui, c'est rapide, c'est fluide. Je pense que vous pouvez jouer facilement avec des enfants. C'est pas compliqué. Ok. J'ai mis ça. Donc, tu as mis une carte arcane. Donc, les cartes arcane, c'est suivant le nombre de types que vous avez. Et c'est à toi. Pour déjà ton dernier... Ouh. Là. Celle-là, c'est là que je peux regarder. Oui. Pour une, il ne faut pas que tu tombes deux fois sur le même type. D'accord. Donc, moi, j'en prends une déjà. Vas-y. Voilà. Attends. Tu vas mettre là ton... Ah, pardon. Elle n'est même pas dans la défausse. Continue. Ça ne fait pas beaucoup de cartes. Attention, je le rappelle, c'est que vous perdez un point de victoire par carte qui vous reste en main. à la fin de la partie. Déjà, tu en as trois. Tu as un livre. Une carte précieuse. Ah oui, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est encore une autre. À moins, tu veux vraiment une carte et tu te dis que celle-là ne m'intéresse pas. Je m'en fiche. C'est vrai que là-dessus, c'est ça aussi. Allez, on va louer. Oh, mais dis-donc. Ah, salut Balou. Merci pour ton follow. Merci. Bienvenue. Donc là... Ah bah non, tu vois. Donc là, voilà. Donc là, Julie, du coup, c'est mort parce qu'elle a pioché deux fois la même. Comment tu as réussi à prendre cinq cartes quoi ? C'est pas rien. Quel effet de contact tu veux utiliser ? Est-ce que c'est Monsieur Rec pour vendre une carte ? Ou Monsieur Botch pour pouvoir débloquer un comment zone ? D'ailleurs, comme Insoum ne sert à rien parce que du coup, sur une partie à deux joueurs, on va remplir que huit vitrines sur neuf. Donc ça sert à rien de faire. Je vais vendre. Tu vends une carte ? Oui. Donc là, on regarde la somme. Donc tu gagnes quatre livres. Trois et un, quatre. Tiens. Ok. C'est à moi. Donc là, ça sera... Attends, j'ai pas exposé. Ah oui, on doit exposer, oui. On doit exposer, c'est vrai. Je vais exposer ça. Heu... T'as mis quoi ? J'ai mis un Golderact. Une carte légendaire. C'est pas Golderact, mais... Golderact. 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 Euh... Donc là... Oui, mais qu'est-ce que je vais exposer ? Je vais mettre aussi... Ah, tu as déjà... Ah non, t'as qu'une carte grotesque. Bah écoute, moi j'en met une aussi. Une carte grotesque. Donc je vais prendre un jeton. Euh, ils sont là. Donc au hasard. Hop. J'ai le droit de regarder. Je le mets là. Mais je vais même pas regarder, moi. Oh ! Oh ! Oh, c'est une. Et là, c'est à moi. C'est à moi. Alors là, c'est le dernier coup. Dernière action. Euh... Bah je vais aller à la banque. Je vais aller à la banque. Comme ça, je vais vendre une carte. Je vais vendre... Je vais vendre... Un lit de pédescalibur. On a quand même une gâte et trois. Sept. C'est sept. Voilà. Et ensuite, comme action de contact, je vais revendre une carte avec lui. Je vais vendre une couronne. Donc c'est déjà une 4 livres. Voilà. Et là, on va pouvoir exposer Donc moi, j'ai dépensé cinq livres pour débloquer une vitrine. Et là, c'est la dernière fois qu'on va exposer... Et là, je vais mettre... Si je vais mettre une couronne... Tiens. Bah moi, je vais exposer que... 3 dollars. 3 livres. Je vais exposer que 3 livres. Donc du coup, Julie, fait une collection de livres pas entière. Mais 3 livres, c'est quand même 9 points. C'est pareil. Voilà. C'est bon pour toi ? Donc là, ça y est, on a déjà fini la partie. Donc on va compter les points. Alors... Je me suis préparé une petite feuille. Ils auraient pu faire. Oui, ils auraient pu préparer un petit carnet. Un petit truc. Un petit carnet pour encader les points. Alors... Dans les cartes monstres. Donc ici, j'ai 9 points. Parce que j'ai une collection complète. Toi aussi ? Oui. Ok. T'en as pas d'autres ? Non. Les grotesques. Les grotesques. Donc... Les grotesques. Donc... Ça fait 4 points par carte. T'en as combien toi ? J'en ai qu'une. T'en as qu'une moi aussi. Donc 4. Et on va voir du coup, on va révéler les jetons. J'ai 3. Je crains. Oh, j'en ai 2. T'en as que 2. Donc c'est moi qui ai un point de victoire supplémentaire. Jeutons grotesques. On les défausse. C'est grotesque. Quel jeu de mots. Donc tu m'as dit qu'on étudie les 2 à 4. 4 et 4. Ok. Ensuite, les cartes légendaires. Donc les cartes légendaires, t'en as un bon paquet toi. T'en as combien ? Sans compter les jetons, on les comptera tout à l'heure. J'en ai 1, 2, 3... Non. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 20 points. C'est ça ? 20 points parce que c'est 5 points par carte. Donc c'est quand même pas mal. Moi, j'en ai qu'une. Donc 5. Oula. Plus de l'avance. Ensuite, les cartes... Mais là, t'en as 2. Ah oui, j'en ai 2. C'est parce que celui-là, j'ai pas... Oui. Parce que du coup, j'avais pas de jetons dessus. Donc du coup, j'ai pas de jetons. Ok. Maintenant, les cartes précieuses. J'en ai... Salut Mister Jeux de Société. Ah, j'adore. T'attends, t'attends. Merci pour ton follow. Merci. Donc là, les cartes précieuses, du coup j'ai 3 points. Donc 3 et 3, 6. J'en ai 2. Donc 6 points. Toi, est-ce que t'en as ? Euh... Je crois pas. Non, t'en as pas. Ok. Donc 0 pour toi. Et arcane. Donc arcane, c'est souvent le type de carte de curiosité que vous avez. Donc j'ai 1, 2, 3, 3, 4, 5. Bah j'ai 6. J'ai 6. Donc j'ai 6 points. Et toi, t'en as une carte arcane. Oui, celle-ci. Ouais. Donc t'en as 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. T'as raison, il manque juste une carte, je crois. T'as pas pris une carte couronne en fait. 5 points. Ensuite les livres. Donc les livres, du coup moi j'ai une collection complète. Donc j'ai 16 points sur les livres. Alors c'est toi qui va gagner. Et toi t'as 9 points parce que t'en as 3. C'est ça. C'est ça. Et moi j'ai moins une carte parce que j'en ai eu. Alors déjà on va faire les livres. Les livres. C'était un ligne. Donc 1 point par jeton. 1 point pour 3 livres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Tu avais du pognon dis donc. Bah ouais. Moi j'ai 5. 5 points toi ? Oui. Ok. Maintenant les jetons. Les jetons victoire qu'on a gagné. Du coup on a 3 points de victoire par jeton. On peut les retourner du coup. Donc les chiffres 3. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. 9 points. Et toi ? Toi t'en as pas mal. 12 points toi. T'en as un plus en fait. Attends. Et toi ? Et après on perd un point de victoire par carte qui nous reste en main. Donc là il me reste 2 cartes. Donc je vais perdre 2 points. moins 2 quoi. Et toi ? Et moi j'ai une carte. Moins une ? C'est pas mal. T'as bien géré. Alors maintenant. Maintenant je vais faire une addition. En live attention. Alors 9, 10, 11. Donc tu finis 43 points et moi 58 points. Mets toi je t'avais dit. Ouais. Donc voilà c'était Chamber of Wonders. En fait je l'aime pas du tout. Alors notre avis sur le jeu. Moi je trouve que c'est agréable parce que c'est pas compliqué. On se prend pas la tête. C'est rapide. Si vous avez peu de temps pour jouer en fait. Vous lancez une partie et ça se joue en. Vous avez vu. Là je sais pas combien de temps que ça a duré. Mais. Sur le live on a 1h10. On a 1h10. On a 1h10. On a fait 2 parties. Plus les exceptions des règles. Qu'on durait une petite. On peut pas dire longtemps. Mais voilà. Donc c'est plutôt rapide. Pour être franc avec vous. On n'y a pas joué à plus que 2 joueurs. On a joué que tous les deux. Je pense que c'est un jeu qui devient plus intéressant. Je pense à plus de 2 joueurs. Oui je pense. A partir de 3 joueurs ou 4 joueurs. Ça peut être intéressant. Parce que. Il y a le système où déjà à 2 joueurs. On peut pas remplir ces 9 vitrines. On peut en remplir que 8. Je suis un peu déçue de ne pas avoir gagné au moins une. Comme hier tu vois. Oui ça a été bien. On a joué hier pour se remettre le jeu dans les pattes. Et c'est vrai que lui avait gagné. Mais là. On voit pas avec la patte. Euh. Non toi qu'est-ce que t'en penses ? Non mais moi j'aime bien. Oui mais c'est vrai que bah. Il faut vite. Là. Regardez la preuve. Il faut vite faire les choses quoi. Et du coup bah. Il faut faire avec les cartes. Donc euh. C'est ça. Il faut. Il faut. Il faut. C'est frustrant. Il faut aussi pas. Il y a des moments où vous pouvez plus piocher. Donc il va falloir prendre des cartes. Parce que si vous finissez avec trop de cartes. Vous perdez des points. Donc il y a aussi ce timing là aussi à choisir. Mais c'est. Ça reste super simple. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao à tous. Salut. 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 Salut.